Bonjour à tous, je suis Pam's Therapy, ma soeur kinésithérapeute et aujourd'hui je vous propose une séance parfaite pour le renforcement des jambes. Donc une séance axée sur le renforcement des hanches, de la chaîne postérieure, des quadriceps, des mollets. On va travailler la proprioception, de l'équilibre. Donc du coup, une séance un petit peu difficile mais qui va vous permettre de prévenir les blessures au niveau des genoux, les articulations des hanches ou des chevilles, de votre dos également. C'est très important d'avoir des jambes très très fortes pour protéger votre dos tout en travaillant également la prévention des entorses et éventuellement d'autres problèmes que vous pourrez avoir avec une pratique sportive ou non. Donc on est parti. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un petit élastique si vous avez. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez également l'utiliser. Ça va permettre d'augmenter un petit peu la difficulté des exercices et moi je vais utiliser une barre, mais vous pouvez très bien utiliser des haltères. Moi j'utilise 20 kg ici, vous pouvez utiliser deux fois 5 kg pour commencer ou même la première fois, vous pouvez très bien faire la séance à vide et après la refaire une seconde fois avec de la charge si vous ne connaissez pas votre niveau. Ok ? Donc pour commencer, on va juste venir s'échauffer, on met les pieds espacés largeur de hanches et on va venir tout doucement descendre en squat. J'essaie de garder le dos bien droit, je descends et je monte tranquillement. Allez, j'essaie de venir avec mes orteils, de bien griffer, je respire, je souffle. Donc on est parti pour 25 minutes de renforcement. Allez, on descend tout doucement, je fais partir le chrono. On va souvent partir sur des blocs d'une minute de travail. Allez, on s'échauffe bien, on respire bien, doucement en sens de douleur et plus ça va, plus on essaye de descendre un petit peu bas en écartant bien les genoux. Attention à ne pas venir ici avec les genoux, on écarte et on revient. Allez, doucement. Allez, on vient se mettre un petit peu pointe de pied, on pousse bien sur le sol et on redescend tranquillement. Allez, on lève bien les talons et on redescend. On fait attention à ne pas faire ce mouvement au niveau des chevilles, mais vraiment de bien monter dans l'axe. Allez, on est parti pour 30 secondes. On monte et on redescend. On maîtrise les mouvements, on ne fait pas des à-coups forts, on monte vraiment progressivement et on redescend. Très important, le mollet dans la prévention des douleurs sur la course à pied. Vraiment un muscle très puissant qui va vous permettre l'impulsion. Donc très important de travailler les mollets, donc pas forcément en force musculaire, mais plus en endurance musculaire, surtout si vous courez. Donc c'est la répétition des efforts. Donc ce qu'il faut, c'est justement essayer de travailler sur des longues séries pour bien habituer votre muscle à travailler et à répéter les efforts, à encaisser les impulsions du sol. Allez, encore un petit peu. Et on vient échauffer un petit peu en fente. Jambe gauche devant et je viens, je descends et je remonte. Le poids du corps est devant. Donc peu importe si vous allez devant ou si vous êtes vraiment vertical. Si vous allez devant, vous allez plus engager les quadriceps. Si vous allez un peu plus vers l'arrière, vous allez plus engager vos fessiers et vos ischios. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement. C'est juste un engagement musculaire différent. Allez. Allez, on finit l'échauffement, on change de côté, on descend et on monte tranquillement. Donc là, dans cette séance, on va varier les deux positions. Pour l'instant, je vous laisse juste faire vos fentes comme vous les souhaitez. Et après, on va compliquer un petit peu tout ça. Allez. On souffle bien. On respire bien. Et on relâche. Allez. Maintenant qu'on a fait un premier tour, on va venir donc soit prendre une barre, soit prendre vos deux alters que vous posez sur les épaules. Et on commence. Petit squat. On en fait 20. On descend et on remonte. Allez. Deux. Quand vous êtes devant, montez, soufflez, rentrez le ventre. Trois. Quatre. Cinq. Deux profils. Deux. Six. Engagez bien. Les fessiers en haut. Sept. Huit. Neuf. Dix. Allez. On tient bien. Onze. Poussez bien dans le sol. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. On freine bien la descente. Dix-huit. Dix-neuf. Et bien. On garde les alters. On peut les mettre au bras le long du corps. Aucun souci. Et là, on descend en fente. On en fait dix. Un. Le genou est bien vers l'extérieur. Deux. Le poids du corps est devant. Trois. Pour l'instant, le genou reste derrière les pieds. C'est-à-dire, on n'avance pas trop vers l'avant. Quatre. Cinq. Et dix. On change de côté. Et c'est parti. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On garde les alters sur les épaules. Et on vient de poindre deux pieds. Et là, on tient. Un. Deux. Trois. Et on redescend. Ça fait un. Un. Deux. Trois. Ça fait deux. On en fait dix. Un. Deux. Trois. Ça fait trois. Encore. Un. Deux. Trois. Ça fait quatre. Encore. Bien droit, bien haut. Un. Deux. Trois. Ça fait cinq. Un. Deux. Trois. Ça fait six. Un. Deux. Trois. Ça fait sept. Un. Deux. Trois. Ça fait huit. Allez. Encore deux. Un. Deux. Trois. Ça fait neuf. Et le dernier. Un. Deux. Trois. Et ça fait dix. Allez. On pose la barre au sol. Et là, on va venir faire un soulevé de terre. Donc on vient, on écarte les pieds largeur de hanche. On prend sa barre. Dos bien droit. Je viens. En haut. Et là, je vais légèrement déverrouiller mes genoux. Le dos est bien droit. Je descends, je descends. Je ressens le travail sur l'arrière de mes cuisses. Et je relève. Je rentre. Je serre les fesses. Et c'est parti. On en fait 20. Allez. Enroulez pas le bas du dos. Le dos est bien droit. Vous devez bien s'en tirer sur l'arrière. Allez. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Ça travaille aussi les longs vers. Quatorze. Allez. Quinze. Dos bien droit. Je sens bien derrière. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Et vingt. Allez. Première série. Je viens faire une seconde. Je reprends ma barre derrière. J'écarte les jambes. Et c'est reparti pour 20. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et là, on reste cinq secondes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on enchaîne jusqu'à dix. Allez. Six. Sept. Huit. Neuf. Neuf. Dix. Et on reste cinq secondes. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Allez. Et on repartit. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Et vingt. Allez. Maintenant, jambes gauches devant. Et là, je vais chercher un peu plus vers l'avant avec mon genou. Et je reviens. J'en fais dix. Un. Deux. Trois. Quatre. Et là, la cinquième. On reste cinq secondes. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et on repart. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et on reste cinq secondes. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On change de côté. Et ça repartit. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on reste cinq secondes. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et on va jusqu'à dix. Six. Sept. Huit. Neuf. Et le dixième. On reste en bas. Cinq secondes. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On remonte. Allez. On remet. La barre en bas. Allez. C'est la dernière. On respire. On souffle. Et c'est parti. Allez. Un. Deux. Faites-vous la vide. Si vous avez du mal avec ce mouvement. Trois. On renforce aussi les lombaires ici. Les fessiers. Quatre. Cinq. Six. Sept. Envoyez bien les fesses vers l'arrière. Huit. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Et vingt. On relâche. On pose la barre. Allez. On souffle. On prend l'élastique. Si on n'en a pas. Ce n'est pas grave. Si on n'en a un. On vient le mettre au niveau des genoux. On descend tout doucement. Et là. Tout en restant bien bas. J'écarte bien mes genoux vers l'extérieur. Même sans élastique. Il n'y a pas de soucis. On vient bien chercher. J'écarte toujours à droite. Et j'écarte toujours à gauche. Allez. Allez. On souffle bien. Et je repars. Bien bas. Allez. On a bientôt fait la moitié de la séance. Courage. Ça travaille les lombaires. Ça travaille les jambes. Et là. Maintenant. On vient se mettre. Genou fléchi ici à droite. Et là. J'écarte ma jambe gauche. Le genou est fléchi. J'écarte. Le genou ici ne va pas vers l'intérieur. J'écarte bien. Allez. J'ai fait 10. 1. Et je relâche tout doucement. 2. Contrôle fessiers. Renforcement des jambes. 3. 4. 5. Hyper important ça pour la course à pied. 6. Ou même pour avoir des hanches fortes. Et des fessiers forts. 7. 8. 9. Et 10. On change de côté. On fléchi. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez. On vient s'allonger. Tout doucement. On vient sur le côté. Et petit mouvement ici. On va le mettre. Si vous avez un élastique au niveau des chevilles. Pour que ce soit un peu plus dur. Et on repart. 1. 2. 3. Jambes bien tendues. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jusqu'à 15. 11. Si vous n'avez pas de poids. Enchaînez un peu plus. 12. 13. 14. Et 15. On change de côté. Montez. Essayez si vous voulez. Au niveau des genoux. C'est vous qui voyez. Et on enchaîne. 1. Ça permet de monter un petit peu plus haut. Mais c'est plus facile. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore. Allez. 11. 12. 13. 14. Et 15. On relâche. On change de côté. On met le pied sur l'autre pied. Genou fléchi. Ici. Et je viens bien décoller mon genou. Et je tiens. 1. 2. 3. Et je relâche. Allez. Encore. 1. 2. 3. Et je relâche. Ça fait 2. On en fait 10. 1. 2. 3. Ça fait 3. Donc là, je coupe les exercices avec justement des exercices que sur les fessiers. On n'est pas en charge. Donc ça permet de reposer un petit peu les jambes. Mais on continue à travailler. Allez. C'est le sixième. Vous inquiétez de quoi je comptais. 1. 2. 3. Encore. 1. 2. 3. Ça fait 7. Encore. 1. 2. 3. Ça fait 8. Encore. Écartez bien au maximum. 1. 2. 3. Ça fait 9. Et le dernier. 1. 2. 3. Ça fait 10. Allez. Je change de côté. Et pareil. Je viens. Et j'écarte. 1. 2. 3. Ça fait 1. Donc n'hésitez pas. Allez. On continue. N'hésitez pas à faire des petits muscles comme ça en période de repos plutôt que de rien faire. Ça vous permet de continuer à travailler tout en laissant reposer les gros muscles. C'est hyper intéressant. On relâche. Allez. 1. 2. 3. Ça fait 4. Encore. 1. 2. 3. Ça fait 5. 1. 2. 3. Ça fait 6. 1. 2. 3. Ça fait 7. 1. 2. 3. Ça fait 8. 1. 2. 3. Ça fait 9. Encore. 1. 2. 2. 3. Et ça fait 10. Allez. On relâche. Et là maintenant je vous laisse récupérer les halterbes. Sinon à vide avec la barre c'est un peu plus dur. Je vous laisse prendre des poids un peu plus faciles. Et là on vient sur une jambe. Genou fléchis. Et je viens tout doucement. Je descends. Dos droit. Et je reviens. Je garde mon équilibre. 1. On en fait 10. Doucement. Dos bien droit. Ça tire derrière la cuisse. Ça fait 2. Encore. Ça fait 3. Donc plus la surface est dure, plus c'est facile. Moi je le fais sur le tapis. C'est un peu plus difficile. Mais n'hésitez pas à le faire sur le dur. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et le dernier. Et 10. Allez on change de côté. On s'accroche. Et c'est votre parti. Travaillez l'équilibre. Et en même temps de renforcement. 1. 2. Là j'utilise 2 fois 5 kilos. 3. 4. Dos bien droit. Regardez le sol. 5. 5. 6. 7. 8. et 10 allez on relâche on vient ici on s'allonge prenez une chaise si vous avez une chaise on prend on pose les pieds en hauteur les pieds légèrement espacés et là on vient on souffle on rentre le ventre on serre les fesses et on redescend tout doucement on en fait 10 2 3 4 allez on tient 5 6 7 8 9 10 et là on tient 10 secondes on rentre bien le ventre on serre les fesses 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et on relâche on respire bien on souffle bien donc si vous n'arrivez pas à cet exercice là restez sur les deux jambes il n'y a aucun souci on monte et on descend d'accord les autres on vient et là on va on va lever et on décolle une jambe et on tient 1 2 et 3 le bassin il reste bien haut et on change de côté 1 2 et 3 pousser bien le bassin vers le ciel 1 2 3 ça fait 4 encore 1 2 3 ça fait 5 allez on tient 1 2 3 ça fait 6 on va jusqu'à 16 1 2 3 ça fait 7 prenez des pas si vous avez besoin 1 2 3 ça fait 8 1 2 3 ça fait 9 1 2 3 ça fait 10 encore 1 2 3 ça fait 11 allez 1 2 3 ça fait 12 1 2 3 ça fait 13 le bassin il reste en haut 1 2 3 ça fait 14 allez on relâche et là on va venir se mettre tout doucement pour récupérer jambes et on vient se lever pointe de pied genoux fléchis on travaille les solaires des muscles très importants qui absorbent l'impact au sol donc on vient bien les renforcer allez on tient bien on souffle bien bien au niveau des talons on garde l'équilibre allez encore 10 secondes allez 4 3 2 1 et on relâche allez on respire bien on souffle bien et là on vient se mettre genoux fléchis et allez on ferme les yeux et on garde l'équilibre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on relâche c'est de la récup et on vient 1 2 3 griffez bien le sol avec vos orteils 4 5 6 7 8 9 et 10 on relâche allez allez on va bien se mettre au sol et on va refaire une petite série sauf que maintenant on va avoir les jambes tendues donc on pose les talons les jambes sont tendues et on vient on décolle on souffle on rentre le ventre et on tient 1 2 3 et on relâche allez ça fait 1 rétroverser d'abord le bassin donc arrondissez là on lève 1 2 3 ça fait 2 encore 1 2 3 ça fait 4 hyper important pour les ischios les fessiers et les lombaires 1 2 3 ça fait 5 encore 1 2 3 ça fait 6 encore 1 2 3 ça fait 6 encore 1 2 3 ça fait 7 allez on tient bien 1 2 3 ça fait 8 1 2 3 ça fait 9 et la dernière 1 2 3 et ça fait 10 1 3 3 allez on restez encore une série avec les genoux un peu plus fléchis avec les deux jambes on monte et on descend si on peut on lève les mains le fait d'avoir les mains en bas c'est plus facile les mains en haut c'est un peu plus compliqué on lève et on redescend tout doucement allez 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 et 10 on relâche et allez dernier exercice on revient jambes tendues et on en refait 10 on monte 1 2 3 ça fait un un 2 2 3 ça fait 3 1 2 3 ça fait 4 1 2 3 ça fait 5 1 2 3 3 ça fait 1 2 Un, deux, trois, ça fait sept. Encore. Un, deux, trois, ça fait huit. Plus que deux derniers. Un, deux, trois, ça fait neuf. Et le dernier. Un, deux, trois, et ça fait dix. Allez, on vient se mettre sur le sol. Et tout doucement, on mobilise. Et on enroule que le bas du dos qu'on a un petit peu sollicité quand même. Ça a dû chauffer un peu dans les lombaires aussi. Donc on vient tout doucement mobiliser. Pas d'étirement après une séance comme ça. Pas trop d'intérêt. Juste un petit peu de mobilité pour finir en douceur. Allez, on essaye de creuser et d'enrouler. Donc j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à suivre ma page. Il y a des séances sur tout le corps. N'hésitez pas à aller voir des séances de mobilité, d'étirement. Et d'ailleurs, avec cette séance, vous avez accès à un code promotionnel de 4 euros le mois sur tous mes programmes qui sont sur la plateforme. Je vous mettrai le lien en commentaire. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et on relâche tout doucement. Ce que je vous conseille, c'est d'associer cette séance si vous voulez un petit peu à une séance de mobilité que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la coupler pour finir un petit peu en douceur. Sinon, je vous conseille de le faire de même. Essayez justement de rebouger un petit peu pour remobiliser et aider la cicatrisation un petit peu des tissus. Car là, quand on fait du renforcement musculaire, on déchire schématiquement des fibres musculaires pour en reproduire d'autres qui vont être plus souples et plus fortes. Donc du coup, le fait de mobiliser un petit peu, ça va guider la cicatrisation. Donc merci encore d'avoir suivi cette séance. J'espère que vous avez pris du plaisir. Et on se retrouve très vite sur Comstérapie.